Homme 1 mètre 80, 80 kilos, recherche femme aussi bien bâtie que lui pour sortir au théâtre, concert, restaurant et chasser les jolies robes. Y compris chez les plus grands couturiers. Il est gentil mais il y a toujours de la casse quand il va quelque part. Quoi, vous le connaissez ? J'ai entendu parler de lui à plusieurs reprises. Il va falloir qu'on rédige une autre petite annonce. Dans quel genre ? Un peu comme celle-là. Beverly, rousse et aimant le jazz, recherche compagnie enrichissante, grand bavard s'abstenir. Appelez le 555-38-67, c'est bien ça. Celle qui a écrit un truc pareil risque d'attendre très longtemps. C'est moi qui l'ai écrite. Quoi, tu as mis une annonce ? Oui. Je croyais que j'avais bien fait. Je ne veux pas être méchante mais je suis d'accord avec Tiffany. Ça veut dire que tu ne lis pas souvent ce genre de petites annonces. Et toi tu les lis ? Non, pas du tout. Par contre, j'en ai vu une autre intéressante. Belle jeune femme, timide, recherche de l'affection et de l'amour pour la vie. Appelez-moi au 555-75... Non, ça c'est pour appâter le client. J'ai rarement vu les hommes tomber dans ce piège. Combien par jour ? Oh non, arrêtez, vous n'allez pas me faire subir un interrogatoire. Non, mais je viens de me rendre compte qu'il n'y avait pas de quoi rire en voyant ça. Surtout avec tout ce qu'on entend en ce moment. Je me demande comment ces femmes peuvent faire ça. Elles savent qu'il y a un risque et elles continuent. Mais oui, je sais, mais pour qu'on se protège, il faut que le client le veuille bien. Et moi j'ai besoin de vivre comme n'importe qui d'autre. Enfin, en attendant, il faut espérer que ma petite annonce nous mènera tout droit à notre ami Harry Winslow. Après, il faudra passer à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada